Salut à tous ! Alors aujourd'hui, présentation et analyse d'un match que j'ai filmé ce week-end de Wesley qui est voulu au poste délier. Alors pour cette analyse, je ne vais pas vous faire comme d'habitude, dans le sens où je ne vais pas vous mettre tout le match, je vais juste vous montrer quelques séquences qui je pense, je suis même sûr, sont très intéressantes à analyser pour vous qui jouez au poste délier. Allez c'est parti ! Alors première situation, bonne lecture du jeu qui lui permet d'intercepter le ballon, et là on se retrouve en 1 contre 1. Et là clairement il aurait dû jouer le 1 contre 1 contre le défenseur, étant donné que le défenseur n'était pas couvert, il y avait de l'espace derrière lui. Et donc ce qui lui fait rater son geste technique en fait, c'est que sa première intention est de servir les deux autres attaquants. Action suivante ! Donc ce qui est intéressant dans un premier temps c'est son appel de balle, on voit là qu'il s'écarte de partir en profondeur, donc là il prend de vitesse le défenseur, et là malheureusement il fait le mauvais choix car il doit absolument passer sur sa droite et non sur sa gauche, et du coup il perd le 1 contre 1. Donc situation suivante, donc là dans un premier temps il réalise son appel de balle pour le recevoir dans la profondeur, malheureusement techniquement le geste technique de son partenaire est loupé, et là ce qui est intéressant, donc c'est qu'il va provoquer en 1 contre 1 et tout de suite lancer son latéral dans la profondeur. Donc c'est très très bien joué ça. Donc sur cette situation on a un débordement côté gauche, il réalise son appel donc en plein axe, et là c'est bien joué sur sa prise de balle, là il va éliminer, et là il doit frapper en première intention et instantanément. Malheureusement le fait d'hésiter permet au défenseur de revenir. Et quand on regarde l'action d'encore plus près, on peut vraiment se rendre compte qu'il y a vraiment la place pour finir en intérieur du pied au premier coteau vu la position du gardien, et c'était vraiment un but tout fait. Alors dans cette situation, c'est une belle action à 3, dans un premier temps là il vient solliciter le ballon dans les pieds, remise et redemande en profondeur, et donc là une belle action de vitesse, on voit bien sa prise d'information. Le centre est pas si mauvais que ça, mais c'est le défenseur qui revient bien. Donc là, situation de contre-attaque, prise d'appui donc sur l'avant-centre, et ici un magnifique renversement à une touche qui arrive parfaitement dans la course, donc là c'est vraiment très très bien joué tout ça. Donc ici, une nouvelle bonne lecture de jeu qui va lui permettre d'intercepter le ballon, et là ce qui est intéressant c'est que tout de suite il va provoquer, il va utiliser sa vitesse pour déborder. Donc là, situation de 1 contre 1, il n'arrive pas à passer, et là ce qui est vraiment aussi très bien joué c'est qu'il obtient quelque chose. Et dans ce type de situation, lorsqu'on est bloqué comme ça, donc c'est très important d'obtenir un corner ou une touche. Donc sur cette situation, là c'est son déplacement qui aurait dû être vers l'extérieur, car vers l'intérieur c'est très difficile à la recevoir, et il aurait eu plus de chances à la récupérer en faisant son appel vers l'extérieur. Alors, situation de contre-attaque très très intéressante. Donc là c'est le ballon récupéré dans leur camp, et là au niveau de ses appels, on le voit dans un premier temps écarté, ce qui est bien joué, donc il continue à écarter, et là il fait son appel vers l'intérieur. Et ce qui est bien joué, c'est qu'il fait son appel en passant devant le défenseur, ce qui lui permet de ne pas être hors-jeu. Malheureusement, le passeur ne réalise pas la passe dans le bon tempo, et là il est hors-jeu. Donc son appel était vraiment très 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 intéressant. Un autre appel qui aurait été intéressant, c'est de continuer à écarter un maximum pour ne pas refermer l'axe, et ainsi permettre au porteur de jouer le 1 contre 1, ou même de fixer et écarter sur un des deux côtés. Donc là on est sur une situation sur une touche, et donc dans un premier temps il ne reçoit pas le ballon, dans un deuxième temps non plus, et là ce qui aurait été intéressant, c'est qu'une fois que le joueur était en position de débordement, que lui aille se présenter dans l'axe pour être à la réception du centre. Donc là on est sur une situation dos au jeu, où là il aurait dû être beaucoup plus costaud sur ses appuis, en utilisant un peu mieux, notamment son haut du corps, et ses bras pour protéger le ballon dans une zone qui est très dangereuse, et il ne faut surtout pas perdre le ballon. Donc ici l'action débute avec un ballon récupéré dans leur camp, donc ils enclenchent la contre-attaque, et donc là c'est bien, il va chercher à provoquer, mais là dès qu'il a vu que c'était bouché, il aurait dû temporiser un peu plus, et revenir vers l'arrière. Voilà donc pour cette analyse, je vous laisse regarder ce but, malheureusement on ne peut pas bien l'analyser par bon, car on ne voit pas très bien, j'ai eu un petit souci de caméra, donc c'est son but qui a été marqué en première mi-temps, et donc pour vous le décrire, pour ceux qui ne le voient pas bien, donc il se retrouve en 1 contre 1 contre le gardien, après une bonne déviation de l'avançant, ce qui est intéressant sur le but là, c'est qu'on le voit bien jouer, l'anticipation de la déviation de la tête de son attaquant, et ensuite il perd son premier duel, et sur son second geste, il fait preuve d'un excellent toucher, d'un grand sang-froid, et d'une très bonne technique pour réaliser ce très beau piqué. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si vous aussi vous souhaitez avoir votre match filmé, n'hésitez pas à me contacter directement sur ma boîte mail, ou par téléphone, toutes les infos sont dans la description, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, la zone de commentaire est fait pour ça, et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501